L'objectif ultime, les Etats-Unis communistes. Comme pour le reste du monde, nous avons vu comment l'état profond britannique a également pris le contrôle des Etats-Unis. Les déclarations ci-dessus de divers présidents américains ne font que confirmer cette vérité. L'influence de l'état profond britannique aux Etats-Unis sera examinée plus en détail dans les chapitres suivants. Cependant, il convient de noter en particulier que le comité des 300 et d'autres comités similaires qui relèvent de l'état profond britannique ne représentent qu'une petite partie de l'effort visant à faire des Etats-Unis une nation communiste. A cette fin, les efforts à grande échelle se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui et ont atteint un niveau confirmé avec la présidence à deux mandats de Barack Obama qui est secrètement socialiste. L'organisation du comité des 300 est identique à celle de la plus ancienne organisation commerciale britannique qui a été transformée en la compagnie des Indes orientales et plus tard est devenue la compagnie britannique des Indes orientales. Cette organisation secrète a toujours cherché à faire des Etats-Unis un état socialiste communiste parce qu'il pensait qu'une fois qu'un ordre communiste et un contrôle britannique sont profondément établis aux Etats-Unis, il deviendrait plus facile de prendre le contrôle d'autres pays développés. La compagnie britannique des Indes orientales était une institution étatique profonde qui a introduit et installé le communisme à travers le monde. Suite à leurs efforts, le communisme s'est profondément répandu dans différents pays et sociétés. Ils ont pensé que le système communiste devait aussi prendre racine aux Etats-Unis car ce n'est qu'alors que les Etats-Unis retourneraient à leurs racines et seraient soumis à la domination britannique. Pour cela, il fallait abolir les constitutions fédérales et étatiques. L'état profond britannique a longtemps travaillé pour y parvenir. Le docteur John Coleman, après ses recherches approfondies, a révélé que c'était la compagnie britannique des Indes orientales et l'Institut des Relations du Pacifique rattaché au Comité des 300 qui avait financé l'attaque de Pearl Harbor qui a eu lieu le 7 décembre 1941. Comme les lecteurs s'en rappelleront, cette attaque fut la raison pour laquelle les Etats-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale en tant qu'alliés britanniques. Cette attaque donna à Roosevelt la carte nécessaire pour rejoindre la guerre aux côtés des Britanniques. De plus, après cette attaque, il devint plus facile de diffuser la propagande que l'Allemagne cherchait à occuper les Etats-Unis. Ainsi, toute l'impulsion artificielle nécessaire à la participation des Etats-Unis à la guerre avait été donnée. Des documents secrets révèlent que Roosevelt était au courant de l'attaque de Pearl Harbor un mois avant sa réalisation. Suite à l'attaque, des rumeurs circulaient selon lesquelles les Japonais planifiaient encore plus d'attaques, ce qui a conduit au bombardement de Tokyo où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et puis aux deux catastrophes de la bombe atomique. Ce soutien américain à la guerre a assuré la victoire de l'Alliance britannique dans la guerre. Il est clair que les Etats-Unis, malgré leur puissance, ne pouvaient pas se soustraire de l'influence et du contrôle de l'Etat profond britannique. Le plan visant à faire des Etats-Unis un pays communiste est un stratagème que l'Etat profond britannique poursuit depuis longtemps et qu'il a mis en place graduellement. Il y a eu des moments où ce plan pour les Etats-Unis s'est manifesté plus explicitement. D'abord, l'identité anticommuniste des Etats-Unis a été soulignée et le pays a même combattu en Corée et au Vietnam pour répondre à cette attente. Cela faisait partie du plan de l'Etat profond qui cherchait à cimenter l'idée que le pouvoir impérialiste mondial était définitivement contre le communisme. Et pendant cela, les étapes conçues pour conduire les Etats-Unis au communisme ont aussi été appliquées de manière progressive. Aujourd'hui, par cette stratégie prudente, les Etats-Unis sont plus proches que jamais du communisme.